Vous regardez la RTG Coloma, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition. On démarre avec cette feuille de danse du chef de l'État qui a reçu ce mardi le PDG et coordinateur du projet minier de Bokeh. Les entretiens ont porté essentiellement sur le renforcement de la production minière. Peu avant, professeur Alpha Kondé a reçu le directeur exécutif du Fonds des Nations Unies pour la Population. Mohamed Lamine Souma, Cheikh, Mabintisila, Mandjou Sidibé. Accolade et échange d'amabilité, les retrouvailles entre le directeur exécutif du Fonds des Nations Unies pour le Développement, FUNIAP, le président Babatoundé et le président Alpha Kondé sont empreintes d'amitié et de fraternité. Les échanges entre ces deux hommes qui ne cachent pas leur appartenance au panafricanisme ont porté sur l'appui au renforcement des capacités du gouvernement par le FUNIAP et l'engagement du président de la République, président de l'exercice de l'IA, à promouvoir l'indépendance financière de l'Union africaine. Pendant l'audience, ils ont discuté des questions qui intéressent l'Afrique, mais également qui intéressent la Guinée, dans la capacité de son Excellence Monsieur le Président de la République, en tant que président de la République, mais également président de l'Union africaine. La discussion a aussi touché la question du financement, mais comme vous le savez, le système des Nations Unies, et comme l'UNFPA est aussi l'agent du système des Nations Unies, nous ne sommes pas des bailleurs de fonds, mais nous sommes là pour accompagner les gouvernements dans le renforcement des capacités. Et ce que nous faisons, nous voulons le faire ensemble en tant qu'équipe pays du système des Nations Unies, mais aussi nous savons que ce que nous faisons peut accompagner les pays à mobiliser plus de ressources. Donc il y a un volet plaidoyé autour de ce que nous faisons dans les pays. A souligner que l'équipe du directeur exécutif du FINIA peut être accompagnée par la coordinatrice du système des Nations Unies en Guinée, Mme Séraphine Wakana. Tard le soir, le président Alpha Kondé a reçu en audience le PDG et le coordinateur du projet minier de Boké. Nous avons le coordinateur du projet SMB WAP en Guinée, M. Son, qui est en visite de travail en Guinée, qui est venu faire un compte rendu au président de la République sur l'avancée du projet. Le projet va atteindre ses objectifs, à savoir faire de la Guinée le premier exportateur de bauxite au monde. Donc nous sommes venus en faire rapport au président, le remercier pour son soutien, et en tout cas nous engager sur la voie d'une politique minière responsable, avec le respect des droits et règlements en République de Guinée. L'objectif est de promouvoir la création d'emplois en Guinée et d'accélérer le développement socio-économique du pays. L'organisation d'une journée nationale de la culture, c'est ce qui ressort de la rencontre entre le chef de l'État et les artistes musiciens de Guinée, professeur Alpha Kondé, entend ainsi apporter son soutien aux acteurs culturels, mais surtout améliorer la production musicale et artistique en Guinée. Mohamed Lamine Souma, Boubacar Asouma, Cheikh Mabintisila, Mdjou Sidibé. Le face-à-face président Alpha Kondé, les artistes musiciens de Guinée, pour des échanges fructueux et constructifs. Mardi, 21 février 2017, une grande première au palais Serre-Troya. La rencontre a accouché l'idée d'organiser une journée nationale de réflexion pour la mise en place d'une structure d'appui à la promotion et la production musicale et artistique en Guinée. A l'initiative du président Alpha Kondé, le monde des artistes musiciens de Guinée a été donc convié à venir s'exprimer autour de la problématique relance de la culture guinéenne. A cet exercice, la parole a été d'abord donnée au secrétaire général du ministère de la Culture pour planquer le décor. Beaucoup sont malades et souvent tombent dans un anonymat indescriptible. Donc nous profitons de cette audience, monsieur le président, pour attirer votre attention et vous informer que nous avons créé au niveau du département en charge de la culture un fonds d'aide à l'action culturelle qui s'appelle FODAC. Et nous souhaitons votre magnanimité pour alimenter, n'est-ce pas, ce fonds. Mais je précise aux artistes aussi que ce n'est pas à la tête de l'artiste que ce fonds va être distribué. Donc nous allons organiser des sessions de formation pour les artistes pour leur permettre de renforcer leur capacité managériale et de conception de projets culturels. Le 7 avril prochain, ça sera le lancement de la saison culturelle et artistique et sportive de notre pays qui va regrouper toutes les familles d'acteurs intervenant dans le domaine de la culture et du sport de notre pays et du patrimoine historique aujourd'hui. Et nous pensons qu'à cette occasion, ça va être une opportunité pour le monde de la culture et du sport de la Guinée de vous exprimer notre soutien, notre solidarité sur un grand espace de la République de Guinée. Puis ce fut un défilé à la tribune des artistes musiciens. Défilé lancé par Amidou Bangoura, directeur des ballets africains de Guinée qui s'est exprimé au nom des ensembles nationaux. Il a plaidé pour une rédynamisation qui passe par la nécessité, selon lui, de trouver un espace de répétition qui manque cruellement aux ballets africains de Guinée, les ballets Joliba, l'ensemble instrumental national, les percussions de Guinée et autres théâtres nationaux. A cette demande, et tant d'autres, le président de la République a promis une enveloppe de 400 millions de francs guinéens aux ensembles nationaux. Les autres qui sont les membres des orchestres et les vedettes évoluant en solo ont unanimement plaidé pour le soutien à la production et la promotion musicale. A toutes ces sollicitations, le président de la République, Pousseur Alpha Kondé, s'est montré très pédagogue pour une solution adéquate et viable. J'ai écouté tout le monde. Les Chinois disent, au lieu de donner du poisson à quelqu'un, apprends-le à pêcher. S'ils lui donnent du poisson, il va manger un jour, puis c'est fini. Si tu apprends à pêcher, il mangera tout le jour. On ne peut pas aider tous les artistes un à un. Ce n'est pas possible. Mais il ne faut pas qu'on mettrai l'entourage. Ce n'est pas l'entourage, c'est la Guinée. Parce que c'est la Guinée qui manque du civisme. Et la Guinée est la même chose qui est la même chose. Et moi, c'est la même chose qui est la même chose. L'entourage est la même chose. On doit voir comment on peut vous aider. Il y a eu beaucoup d'idées. C'est pourquoi je lui ai demandé qu'il y ait une journée des artistes, pour qu'on échange et qu'on voit. Il y a eu beaucoup d'idées. Par exemple, c'est vrai que ce qu'Antonio fait, on peut demander à la plupart des sociétés minières, etc., d'accompagner des artistes. Mais on ne peut pas accompagner des artistes comme ça, si on n'est pas organisé. Sinon, on va créer beaucoup de problèmes. Ah, il a aidé tel, il n'a pas aidé tel. Et ça ne fera que compliquer les choses. Moi, je préfère vous écouter, et avec les histos, pour voir concrètement quelle est la meilleure façon de vous aider. Le cas des barrières africains, c'est différent, parce qu'ils sont, au minimum aujourd'hui, 60 ans ou 70 ans. Parce que c'est quand même des gens que moi j'ai vus dans les années 60 en France, quand ils venaient, il y a longtemps. Donc aujourd'hui, ils ont un certain âge. C'est pourquoi je dis que je vais les aider. Mais pour qu'on puisse vous aider, il faut qu'on chasse. Même si tu es un bon médecin, tu ne peux pas guérir une maladie que tu ne connais pas. Donc vous devez travailler avec les histos pour qu'on prépare cette journée des artistes. Et qu'on voit concrètement comment on peut supporter les artistes sans que ça soit du parti pris. Mais aussi qu'on accroît les artistes qui sont républicains, qui veulent que le pays avance. Parce qu'entre ceux qui veulent qu'il avance et les gens qui veulent que le pays aille à terre, on ne peut pas les mettre sur le même plan. Donc moi, je souhaite qu'on va approcher les grandes sociétés, que ce soit minières, autres, etc. Pour qu'on prépare ensemble la journée des artistes et qu'on voit comment chacun d'eux peut accompagner les artistes. Parce que dans ce que nous leur demandons, c'est d'accompagner aussi les populations. Là où ils sont. Mais aussi, on peut leur demander d'accompagner les artistes. On peut aussi prévoir une subvention annuelle pour les artistes. Mais ça, ça suppose une organisation. Tout ça, on peut prévoir. Mais il faut qu'on échange et qu'on voit quelle est la meilleure façon de vous aider. Sinon, on va vous donner un peu d'argent maintenant, le lendemain, vous ne verrez plus rien. Et ensuite, on va dire c'est tel ou tel. Donc, histoire, il faut voir avec les artistes. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Comment ça, déjà préparer la journée pour qu'on puisse savoir exactement et comment on peut les résoudre de façon définitive ? Il est vrai que la meilleure façon, c'est de pouvoir avoir beaucoup d'artistes qui sont, qui ont un renouement international. Ça leur permet non seulement d'avoir du bien, mais aussi de sponsoriser d'autres, d'entendre d'autres. Quand on prend les Yusundou, etc., bon, ils peuvent ou bien, choses de peu, ou bien même ta canadienne ici, etc. Bouléré, je pense qu'il va nous accompagner puisqu'il a dit que dans son intention d'avoir un surd'enregistrement en Guinée et on peut utiliser aussi son groupe à travers l'universal, mais tout ça, ça suppose qu'il y ait un minimum d'organisation puisqu'il a sponsorisé des gens comme celui qui a gagné à Paris. C'est vrai que les artistes et les footballeurs, les anciens, qui ont été la gloire de la Guinée, ils finissent mal. Et ça, c'est pas le nom de la Guinée. Si un artiste fait des clips, etc., qui sont bien payés, il n'a plus besoin d'aide. S'il fait des enregistres de litre, il n'a plus besoin d'aide. Donc il y a ceux qui peuvent être sponsorisés et qui peuvent gagner de l'argent pour eux-mêmes et organiser les autres, il y a ceux que nous ne pourrons pas. Donc on ne peut pas mettre tous les artistes sur le même plan. Il faut distinguer ceux qui peuvent être poussés jusqu'à être une vedette internationale. En ce moment, ils n'ont pas besoin d'aide. Et les autres ? Donc il y a plusieurs types d'interventions. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de raison que nous ayons des artistes célèbres au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, et qu'on n'en est pas en Guinée. Alors qu'on avait avant en Guinée, plus que les autres. Le chanteur de Bemba Yazaz était célèbre dans toute l'Afrique. Demba. Kandia était célèbre dans toute l'Afrique. Pourquoi nous n'aurons pas de nouveau de nouveau Kandia, de nouveau Demba ? Donc je pense qu'il y a plusieurs niveaux d'intervention qui ne sont pas les mêmes. Parce que tous les artistes ne sont pas placés au même niveau. Donc c'est à vous, et ceux qui connaissent bien les milieux d'artistes comme Antonio, qui connaissent bien, qui doivent nous aider pour voir quelle est la meilleure façon, pour que vous ne vous rendez pas dans ce qui est de qui. Parce que vous ne vous rendez pas dans ce qui est de qui. Puisque, c'est que vous ne vous rendez pas dans ce qui est de qui, tous les doigts ne sont pas les mêmes. Si tu veux les aider de la même façon, ça ne va pas. Donc il faut qu'on voit les différentes catégories. Calculer les catégories. Les gens ont dit, ils ne sont pas dans lesquels ils ne sont pas dans lesquels. Donc il faut voir complètement. Parce que, si tu ne connais pas la situation exacte, ils se sont dans la bas, Donc, parce que vous avez dit beaucoup de choses contradictoires, mais au fond, ce n'est pas contradictoire. C'est-à-dire, si l'artiste est de la promotion, ils sont en mesure eux-mêmes d'aider les gens, ils n'ont pas tort. Mais ce n'est pas le cas pour le moment. Mais chaque artiste doit aspirer à ça. C'est-à-dire, si l'artiste est de la compagnie, ils disent qu'ils n'ont pas tort, ils n'ont pas tort. C'est ça l'objectif. Pas de temps de l'amener tout le temps. La meilleure façon, c'est de les aider à être autonomes. Et s'ils arrivent à vendre les dix ou tout, c'est ça la meilleure façon. C'est-à-dire, si l'artiste est de la compagnie, il y a des dix ou tout, c'est-à-dire qu'il y a des dix ou tout. Tous les problèmes, on a vu les différentes catégories d'artistes et comment les aider. Mais encore, la meilleure façon d'aider les articles, c'est la meilleure façon de les aider. Évidemment, tout le monde ne pourra pas. Mais ceux qui pourront déjà, peuvent aider les autres, et on peut aider les autres aussi. Parce qu'on ne peut pas mettre tout le monde dans la même catégorie. Par exemple, il y a les tombeaux très souvent. Ce n'est pas facile. Ce qu'il a dit sans résister, c'est que les gens, les blancs ne comprennent rien. Nous, quand, comme ce qu'on chante, nous, surtout les mandés, ça nous inspire. Mais si un Français écoute ça, peut-être le rythme peut l'inspirer. C'est que le président du Niger, Issoufou, une année, il est venu quand il était directeur de Minilaita, Cancan, qui a chanté en temps, qui ne comprenait rien. Mais jusqu'au jour, il m'en parle. Il dit, mais le président, j'étais tellement inspiré, qu'il ne comprenait pas ce que la femme disait. Mais la chanson, la marquer, ça fait, je ne sais pas combien d'années, ça fait longtemps, ça fait des années. Mais jusqu'au jour, il m'en parle. Ça veut dire que même si quelqu'un ne comprend pas les paroles, la façon de chanter peut l'emporter. Parce qu'on ne comprend pas, il y a beaucoup de chanteurs. Donc, tout ça, ça dépend aussi de la façon dont la personne chante, à ce moment-là, qui n'a rien. Mais aujourd'hui, c'est très varié. On a la culture traditionnelle. Ça, c'est le balai, quand même, qui est une autre culture, qui doit, et nos jeunes ont oublié cette culture qui est fondamentale. Maintenant, on a des centaines modernes, comme vous, les jacanaziens, etc. Bon, donc, c'est différents types. Et il est évident que le balai africain, ils ne pourront pas faire un disque qui va être très acheté. Alors que les jacanaziens, dans le temps que vous faites, on ne peut pas vous mettre dans la même catégorie. Donc, tous ces fois, on tenez de compte. C'est-à-dire, quand on veut aider les gens, il faut connaître leur situation, exactement la situation qu'on est, et là, qui n'a rien. Parce qu'il faut que les gens n'ont pas aimé, mais maintenant, il faut que les gens n'ont pas aimé, et bien, ils ne sont pas utilisés, parce qu'ils ne sont pas utilisés. Mais finalement, ils ne sont pas des piqûres, des perfusions, etc. Donc, ça veut dire que, comme je mà disais, je m' 대해 « ils ne sont pas». Et quand je crois que c'est, je ne suis pas humanitarian, et moi c'est même la fin est là parce que b très souvent les femmes en passant de fesses selon glucose et sans faire d'analyse qu'il est diabétique c'est des boutiques tu n'as pas d'aller tu fais selon plus que j'ai évidemment tu ne sois pas il meurt ne faut pas qu'on fasse la même chose avec les artistes d'un faut qu'on connaisse bien la situation pour savoir donc et isto à nous en tenir peut-être d'autres on va peut-être celle c'est quelques personnes qui vont travailler avec les artistes pour aider à à nous faire comprendre bien les situations et quelles sont les meilleures façons d'aider d'être subventionnés mais aussi on peut demander à beaucoup d'entrepreneurs d'une société d'aider les artistes de subventionnés ou de sponsoriser les décrives on peut voir aussi avec la création des olympia comment aussi les artistes peuvent ça peut servir pour l'entraînement des artistes parce que c'est quand même c'est bien organisé c'est bien sonorisé etc si on a deux ou trois comme ça ça permet aussi aux artistes donc d'avoir des lieux de l'entraînement et a été accompagné par l'universal donc c'est en échangeant on n'a qu'à l'élément sera n'a rare que les firmes abîma à mouton ça m'a qu'il n'a rien d'un bon moment à l'élément sera on ne sait voir il m'a saoul nous voir et s'ensabler après on verra maintenant on a réuni l'on aurait on aurait une journée pour débattre comme je l'ai fait avec les autres payeurs à cancan comme je vais le faire avec les éleveurs à l'abbé comme je vais le faire avec des cultures durant à zéro corée comme ça au moins on n'aura fait tout on n'aura mis sur la table tous les problèmes et et d'après le qu'il n'aura qu'il m'aura on fera solution à chaque groupe c'est ce que je peux vous répondre le groupe les à wagi de ma santa était les seuls artistes musiciens de la guinée profonde présente à cette rencontre et puis ce communiqué de la présidence dans le cadre du renforcement des liens d'amitié de fraternité existant entre la république de guinée le royaume du maroc sa majesté le roi mohamed 6 effectuera à compter du jeudi 23 février 2017 une visite de travail et d'amitié à conakry son convient à prendre part au cérémonial d'accueil prévu à 16 heures à l'aéroport international de conakry les personnalités ici après monsieur le président de l'assemblée nationale monsieur le premier chef du gouvernement monsieur le président de la cour constitutionnelle monsieur le président de la cour suprême à monsieur le président de la cour des comptes madame la présidente de la haute autorité de la communication madame la présidente du conseil économique et social monsieur le médiateur de la république monsieur le grand chancelier des ordres nationaux de guinée monsieur le président de la commission électorale nationale indépendante monsieur le président de l'institution nationale indépendante des droits humains monsieur le haut représentant du chef de l'état monsieur le chef de file de l'opposition mesdames et messieurs les membres du gouvernement mesdames et messieurs les ministres conseillers membres du cabinet présidentiel monsieur le chef d'état-major général des armées monsieur le haut commandant de la gendarmerie nationale monsieur le chef des états-major des armées de terre de l'air et de la marine monsieur le chef d'état-major particulier de la présidence monsieur les directeurs généraux de la police de la douane et des conservateurs de la nature mesdames monsieur le chef des missions diplomatiques et les représentants des organisations internationales monsieur le gouverneur de la ville de conakry le directeur moussa sissi demain donc le roi mohamed si c'est attendu à conakry cette visite royale le symbole de l'amitié qui existe entre le professeur alfa koundé sa majesté le roi mohamed 6 mais surtout cette visite de travail et d'amitié vient renforcer l'axe de coopération entre rabat et conakry commentaire isidore gononananamou de tunkarata ce jeudi le roi mohamed si c'est attendu à conakry pour une visite officielle une visite qui vient une fois encore donner un coup de force à la longue et traditionnelle relation d'amitié des coopérations entre la guinée et le maroc si l'histoire à travers les actes forts posés par le roi mohamed 5 le roi passant 2 le président ahmed secou touré et le général lancin à conté condamne la guinée et le maroc à vivre ensemble le présent rapprochement entre la guinée du professeur alfa koundé et le maroc du roi mohamed 6 et la continuité de la vision des dévenciers au demeurant les relations guinéo-marocaines augure toujours de l'un de mes meilleurs le retour du maroc dans le giron panafricain sous la présidence guinéenne n'est pas fortuit le roi mohamed 6 et le professeur alfa koundé inscrivent leurs relations dans l'action les accords et conventions signés lors de la première visite du roi mohamed 6 en guinée sont les symboles forts de cette action des secteurs comme l'agriculture l'élevage le commerce l'industrie le transport la médecine l'éducation pour ne citer que cela sont les cibles de ces accords bilatéraux des accords qui matérialisent le dynamisme du partenariat gagnant-gagnant voulu par le professeur alfa koundé et son autre chérifiant la deuxième visite officielle du roi mohamed 6 en guinée vient donner sans nul doute un cours d'accélérateur aux actions déjà posées la coopération guinéo-marocaine s'exprime aussi dans le domaine de la formation beaucoup de quatre guinéens ont fait leurs études dans ce pays frère le député l'honorable baïdi arribo a accepté de nous livrer ses souvenirs mais avant écoutons le général amadou d'oumbouya qui rappelle le poids de la coopération militaire entre la guinée et le maroc au maroc pratiquement c'est c'est une armée qui est au service du peuple une armée qui est engagée sur tous les fronts de développement du pays et si on pouvait calquer la même chose si on pouvait reprendre la même chose à travers toujours la coopération qui nous lie qui lie les deux armées je crois que ça pouvait être le meilleur apport que cette coopération pouvait apporter à la guinée pour nous c'est un souvenir agréable ce qui fait que ce pays presque est devenu pour nous une seconde patrie donc la visite du roi qui s'inscrit aujourd'hui dans le cadre du renforcement de cette coopération ne fait que nous rassurer que le maroc et la guinée sont des pays frères qui ont fait beaucoup de parcours ensemble depuis la naissance de l'union africaine jusqu'à nos jours et qui ont vraiment abordé les problèmes africains et les problèmes internationaux avec la même volonté politique, la même vision et puis aussi je crois les mêmes raisons Dans l'actualité encore les écoles guinéennes ont effectivement ouvert leurs portes ce mercredi mais dans l'ensemble le constat est peu reluant de qu'on a crié à l'intérieur du pays la reprise est timide malgré la mobilisation des encadreurs on fait le point tout de suite avec Amadou Touré Dans l'ensemble les cours ont repris sur l'étendue du territoire national seul bémol ce premier jour la présence timide des élèves dans les salles de classe malgré la forte mobilisation de l'encadrement C'est regrettable, mes enseignants ont massivement répondu mais malheureusement peu d'élèves sont venus Après trois semaines de repas à la maison je pense que tout élève comme moi a envie de venir à l'école Aujourd'hui on avait trois matières, trois professeurs tous les trois professeurs sont venus, on a fait qu'on a tous les profs maintenant au complet Des conakris à l'intérieur du pays le constat est le même nombreux sont des élèves qui traînent toujours les pas en dépit des 20 jours de congé Il faut que les parents nous aident dans la mesure où cette reprise elle doit être générale pour tout le monde Il faut que les élèves reprennent le chemin de l'école parce qu'il n'y aura pas deux plans de rattrapage parce qu'en attendant tous ceux qui sont restés à la maison aujourd'hui n'ont pas pu avoir leur cours Depuis 2011 la Guinée s'est engagée à respecter les 1000 heures de cours en vigueur exigées par l'UNESCO au pays de la sous-région Enfin, Conakry abrite depuis ce matin les travaux de l'atelier sous-régional sur l'emploi et l'employabilité en Afrique de l'Ouest avec un accent sur le CAR guinéen organisé par la Fédération des organisations patronales de l'Afrique de l'Ouest et le BIT, la rencontre de Conakry vise à créer une harmonie entre la formation et les besoins d'emploi Maïmouna Béla Diallo, Sado Bari Depuis quelques temps, le Conseil National du Patronat de Guinée, CNPG, est secoué par des querelles de leadership En rencontrant ces acteurs du secteur privé, le président de la FUPAO, Fédération des organisations patronales de l'Afrique de l'Ouest a invité les uns et les autres à unir leurs forces pour le bon fonctionnement de la structure patronale guinéenne pour éviter les querelles de projets qui empêchent de réaliser de grands choses Dans tous les pays où le secteur privé est uni, le patronat se positionne vis-à-vis de l'administration comme un interlocuteur crédible avec qui l'administration peut travailler en toute confiance Promouvoir l'employabilité en investissant dans l'éducation, le développement des compétences, l'apprentissage permanent, la formation professionnelle et les stages Ces questions sont au cœur de la présente réunion Comment accéder à un emploi sans une formation adéquate ? La question était au centre des dépenses Ce sont les entreprises qui normalement financent la formation professionnelle Tout le dispositif qu'on met en place est financé par les contributions des entreprises Et ces entreprises, en ayant conscience de ce fait, doivent non seulement apporter les ressources qu'il faut pour amener les employés vers des compétences qu'ils n'avaient pas au départ Nous, nous sommes les entreprises qui créent de l'emploi, qui créent de la recherche Mais ces emplois que nous créons doivent être des emplois où les intéressés sont bien formés Et le gros du problème en Guinée, c'est que nous avons une adéquation entre la formation et l'emploi C'est pourquoi il y a beaucoup de chômage Pendant deux jours, les participants à cette rencontre vont examiner les problèmes liés à l'emploi des jeunes après la formation Et puis c'est décret numéro 2 2017-046 PRG-SGG Portant clôture de la session extraordinaire de l'Assemblée nationale Le président de la République décrète Article 1. La session extraordinaire de l'Assemblée nationale convoquée par décret numéro 2 2017-035 PRG-SGG du 6 février 2017 Sera déclarée close le 24 février 2017 après épuisement de son ordre du jour Article 2. Le présent décret qui prend effet pour compter de la date de la clôture de la session extraordinaire Sera enregistré publié au journal officiel de l'Europe publique Conakry le 22 février 2017 Professeur Alpha Koundé C'est la fin de cette édition d'informations Graite et le plaisir pour moi de vous servir Bonne suite de programmes sur les antennes de la télévision nationale Sous-titrage Société Radio-Canada